Qu'est-ce que j'ai fait de mes études ? Je lui ai dit à la marchande, « Ben oui, écoutez, je suis désolé, c'est trop cher, mais il s'agissait d'un triptyque. » Alors, elle lui dit « Original, elle m'a dit, ben écoutez, voilà, elle a décroché le tableau, elle m'a donné un des trois éléments du triptyque, elle m'a dit, celui-là, vous le payez, et puis vous revenez dans un mois, vous me payez le second élément, et j'ai acheté ce triptyque en trois mois, comme ça, une sorte de crédit, comme ça, sur quelques mois, qu'elle m'a fait. Heureusement, il s'agissait un triptyque. Elle n'a pas eu à découper le tableau, il s'agissait un triptyque. Heureusement, oui. Alors, je me souviens d'avoir eu un jeune collectionnaire ici qui avait 15 ans. Je ne le vois plus, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'était le fils d'un chanteur célèbre, je ne vous dirai pas qui c'est, mais d'un chanteur célèbre, et il venait à la galerie, il était vraiment très passionné. Et il venait avec des copains, alors il réfléchissait, il regardait les tableaux, il se mettait dans un coin, il palabrait ensemble, il discutait, il hésitait, et puis il venait vers moi, finalement, il me disait, finalement, on va prendre celui-là. Alors, en général, ce que je faisais, c'est que je coupais le prix en deux, et puis je lui disais, en combien de mois voulez-vous payer ? J'avais peut-être tort, parce que papa avait largement, sûrement, les moyens de payer les tableaux, même plus cher que ça, comptant. Mais je trouvais tellement étonnant qu'un garçon de 15 ans soit habité par cette passion, parce que ça me rappelait quelque chose, que je lui faisais des conditions bien particulières. Mon parcours est un peu atypique, je ne suis pas issu du gérail, j'ai commencé par faire des études qui n'avaient rien à voir avec l'art, je fais des études de formation droit, subdeco et troisième cycle de gestion, et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans la publicité. Publicis, ça va ce conseil, pour terminer comme directeur du réseau national de Publicis, Mais, tout en faisant des études qui n'avaient rien à voir, et tout en étant publicitaire, j'ai commencé à être collectionneur très tôt. J'ai commencé à collectionner, j'achetais des choses pas terribles, mais j'ai commencé à acheter des choses, disons, quand j'avais une quinzaine d'années. Et puis ma vraie collection, je l'ai faite de façon plus centrée, plus assidue, autour de piranèses et des graveurs du XVIIIe, ou des dessins du XVIIIe, lorsque j'étais encore étudiant. A l'époque, je faisais aussi des enquêtes pour la saufresse, et c'est des enquêtes pour la saufresse qui me permettaient de commencer ma collection. Et donc, tout en faisant des études très différentes, je rêvais qu'un jour, j'aurais peut-être une galerie. Mais je voulais être publicitaire, et pendant 17 ans, j'ai travaillé dans la publicité. Et puis à l'âge de 40 ans, je me suis dit que dans la publicité, on ne réalissait pas toujours très bien, et puis j'avais envie de réaliser ce vieux rêve, donc j'ai abandonné la publicité, et j'ai ouvert cette galerie en 1986. Et ces dix artistes sont, par exemple, Oskar Gauthier, Malkin, Erz van Leiden, Williamie, Villery, Pierre Lemaire, Vladislas Opusniak, Janoubi, sans doute deux ou trois, mais peu importe. Et ça, c'est un premier type d'activité qui est un type d'activité normal, c'est-à-dire une galerie défend un peintre, défend un œuvre entier, et nous attachons avec eux à faire des expositions régulières, à produire des ouvrages ou des catalogues, donc un travail normal de galerie. Certaines l'appliquent sur des jeunes peintres, nous c'est sur des peintres plus âgés, ou sur des peintres décédés.